Une cinquantaine d'arrestations en Libye après l'attaque du consulat américain de Benghazi et la mort de quatre hommes, dont l'ambassadeur. Selon Tripoli, cet assaut survenu le 11 septembre était planifié par Al-Qaïda. Les Etats-Unis font face à la colère du monde musulman qui proteste contre un film islamophobe. Face aux violences en Tunisie et au Soudan, Washington évacue ses personnels non essentiels de ces deux pays. Un week-end noir pour l'OTAN débordé par les insurgés en Afghanistan. L'attaque contre le camp militaire du prince Harry s'est soldée par deux morts et des pertes matérielles sans précédent en dix ans de conflit. Six soldats de la coalition ont également été tués pendant le week-end par des soldats et policiers afghans. Par ailleurs, l'OTAN aurait tué jusqu'à huit femmes qui allaient chercher du bois avant l'aube dans un bombardement à l'est de Kaboul. Le pape appelle à la paix en Syrie. Au terme de l'un de ses voyages les plus délicats devant 350 000 fidèles réunis à Beyrouth, au Liban, Benoît XVI demande aux pays arabes d'agir pour trouver des solutions aux conflits qui ensanglantent la région. Il prie également pour que le Moyen-Orient soit dirigé par ce qu'il appelle des hommes de paix. Loïc Lefloc Prigent, arrêté à Abidjan et transféré au Togo. L'ancien PDG du géant pétrolier Elf fait l'objet d'un mandat d'arrêt international dans une affaire d'escroquerie. La victime serait un homme d'affaires émirati. L'avocat de l'ancien patron assure qu'il est l'enjeu d'une affaire intérieure à la politique togolaise et que son client a été enlevé. Si vous ne pouvez pas aller en forêt, la forêt vient à vous. Des bouleaux, des chênes, des érables, des châtaigniers au cœur de Paris, en tout 300 arbres et des milliers de plants, l'occasion de découvrir la filière bois. La place du Palais Royal sera arborée jusqu'au 23 septembre. Les végétaux seront ensuite réintroduits en forêt dans le cadre d'un programme de reboisement.